salut salut ben après avoir dégagé de manière à pouvoir traiter les fougères il va falloir s'attaquer à tout ça aux ronces parce que le but c'est de faire ça vous avez dégagé une zone d'à peu près 15 mètres de large une fois qu'on est vraiment dans le buisson de ronces on s'aperçoit qu'il ya peu de pieds surtout beaucoup de ronces sèches donc l'idéal quand on y arrive c'est d'arriver à choper les pieds donc un pied de ronces pour ceux qui connaissent pas voilà ce que ça donne donc c'est souvent un gros bulbe avec des grandes racines mais ça reste quand même contrairement à la fougère qui elle a des réseaux jusqu'à 40 cm de profondeur à même deux séries de réseaux une à 8 9 cm de profondeur et une à 40 là ça reste superficiel donc c'est beaucoup plus facile à éradiquer et là on s'aperçoit que ça permet en ayant le pied avec la pioche ça permet d'avoir toute la ronces et ça ça passe directement dans le broyeur là on n'a pas réussi à choper les pieds ben on fait des tas un autre tas et les ronces broyées avec le broyeur j'en fais quoi ben je mélange avec mon le reste de mon feu dans une brouette pour donner ce paillage là effectivement j'ai horreur de la ternue donc la mise à nu là était obligatoire pour pouvoir enlever tout ce qui y avait au sol aujourd'hui devant la caravane là ce que j'ai retrouvé après le troisième coup de râteau est également toujours pareil plein de ficelle de bouts de plastique ou autre chose donc là on se pont du 1er mai si la météo le permet le but ça va être effectivement de traiter tout ça tout ce bouchon là de manière à faire un bel accès par le nord du terrain fin du pont du 1er mai on est dimanche après midi donc on s'aperçoit que la zone que je devais faire n'avait pas avancé je vous explique tout de suite pourquoi ce qui s'est passé ce week-end c'est malheureusement ce qui était prévu c'est que la météo n'était pas trop favorable donc plutôt que déplacer à chaque fois le broyeur le couvrir etc chaque fois qu'il y avait une pluie je préférais m'attaquer aux abords de la maison avant de voir ce qui était fait je voudrais revenir sur les outils que j'utilise donc pour arracher les pieds de ronces je vous l'avais déjà à présenter effectivement c'est la pioche donc ça c'est pas une pioche que j'ai acheté c'est une pioche que j'ai trouvé sur le terrain comme tout à peu près tous les autres outils que je vais vous présenter donc c'est la bonne taille c'est pas trop lourd il ya la partie telle qui permet de bien creuser c'est l'idéal les pieds de ronces il faut savoir que ça quand même arrive on arrive quand même des belles tailles vous avez ça dans le sol vous pouvez toujours tirer sur la tige vous n'arriverez pas à l'arracher nous l'intérêt de la pioche après une fois qu'on a broyé l'ensemble des ronces il ya tout ce qui reste au sol à tirer donc à l'origine j'utilisais pareil un outil que j'avais remanché là c'est un manchins d'oistiers on trouvait sur le terrain donc c'était un croc je me suis rapidement aperçu je me suis aperçu par hasard que les dents du croc sont trop longues donc du coup j'ai tendance à ramener trop de terre ce qui fait quand je fais brûler cet ensemble là je brûle autant de terre que de donc c'est pour ça que depuis j'utilise un autre à trop trouver sur le terrain avec son manche d'origine il est resté quatre ou cinq ans suspendu à un arbre celui-là il tient toujours je pense que ça doit être un râteau à patate je pense de l'espacement j'en sais trop rien mais toujours est-il qu'il est moins long et comme ça il permet de ramener toutes ces petites branches etc racines et moins de terre qui permet de brûler plus facile une fois qu'on a passé le râteau ont fait quoi mais on passe donc une fois qu'on a fait l'état la fourche un pareil trouver sur le terrain j'en ai plusieurs pour mettre effectivement en feu et une fois qu'on a passé qu'on a dégagé une première fois la deuxième fois je le fais avec un râteau plus petit celui là ça me permet d'enlever vraiment les petites choses qui sont autour et surtout avec les petites dents ça me permet de sentir ou d'accrocher quand il y a une racine donc c'est ce qui me permet de trouver les pieds de ronces que j'ai pas enlevé par exemple ou autre chose et là ce que je trouve c'est plus de la terre donc j'essaie de la faire brûler c'est plus difficilement donc je pense que ça va retourner dans les talus j'ai oublié l'outil principal les gants donc les gants cette période de confinement c'est un gros problème le plus efficace pour les ronces c'était les gants cuir bien épais voilà dans quel état ils sont pour la simple et bonne raison que le sol étant un peu humide le cuir humide il a du mal donc il fait des trous même les gants d'oriane les gants de soudeur d'oriane qu'elle avait récupéré abricot dépôt s'aperçoit qu'ils ont commencé à trouver aussi donc vivement que les magasins de bricolage rouvre un premier achat à faire quand il n'y aura pas trop la queue il faudra racheter des gants que j'ai pas trop trouvé sur le terrain c'est les outils de coupe donc ça c'est mon ancien coupe coupe qui a plus de 20 ans celui-là un bon brésilien d'origine et autrement scie et gros sécateur à branche donc ça ça a été acheté avant le confinement par chance moi si je l'avais déjà mais le sécateur on a acheté deux ça nous a été bien utile et voilà à peu près donc avec en plus en utilisant le broyeur et le feu voilà comment j'arrive à dégager le terrain l'opération une fois que le terrain sera dégagé après ça sera d'évacuer ce que je ne peux pas déplacer à on a fait ce week-end c'est qu'on a continué à mettre un peu de bois qu'on avait récupéré dans la haie là pour essayer de refaire un talus et j'ai continué à dégager autour de la voiture et autour des engins j'ai également dégagé toute la zone où j'étais tout à l'heure là qui était aussi une jaune de fougères donc elle est juste tirer passer au broyeur pour l'instant j'ai pas encore ratissé et commencé à attaquer dans cette haie là je m'aperçois que j'ai des super beaux feuillus quand ils seront dégagés je voulais présenteront j'ai un HM tritron à trois troncs et un autre à deux troncs derrière qui sont superbes donc le but c'est effectivement de dégager toutes ces branches de résineux et après à terme de dégager les résineux de manière à retrouver une belle haie de feuillus donc là la machine à botteler je l'ai un peu dégagé donc celle là je suis pas prêt de la bouger pour la simple et bonne raison que cet arbre là qui est un vieux soureau qui est tombé début mars il est tombé pendant le confinement il a poussé au travers de la presse donc à la boîte sur roue ça va être difficile de la bouger donc on va continuer à dégager on va voir le concernant la voiture qui est à côté au départ je savais pas si elle était encore roulante donc c'est à dire si je pouvais juste la tracter avec un tracteur ou s'il avait besoin de la lever pour la sortir du terrain maintenant que j'ai dégagé j'ai ma réponse il n'y a plus de train avant donc ça sera levage obligatoire pendant que j'y suis le broyeur je reviendrai dessus sur une vidéo spécifique comme je commence à avoir pas mal d'expérience après pour le présenter ses avantages ses inconvénients et pourquoi ce choix en passant une brouette et une pelle aussi récupérés sur le terrain et là on tombe sur un des tongraux donc celui où on me dit c'est un tongraux allemand bonne question j'en sais rien donc ces gens gens là pour les déplacer il ya deux solutions soit je les fais lever vu que c'est du bois et de fortes chances qu'ils tombent par terre soit j'arrive à les faire rouler mais pour les faire rouler faut que je m'assure que les roues soient pas grippés donc qui roule qui roule quand même donc à la main c'est pas la peine on n'arriverait pas à le bouger mais on n'arriverait pas à le bouger si on tire directement dessus en s'aidant un peu donc là j'ai sorti mon palan un palan de levage que j'avais acheté sur le bon coin à 10 euros avant le confinement et qu'est ce que je vais faire je vais essayer de tirer pour voir c'est effectivement et roule on 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 Lui il me suffira d'un tracteur sur le crochet du tracteur, si j'ai besoin de le déplacer il roule. Donc le but pour tout ce qui est sur le terrain ça serait faire ça, parce qu'il faut le porter avec soit une fourge, un tractopelle, soit d'un manitou, ou est-ce qu'on peut le tirer avec un simple tracteur parce que ça roule. Donc le pallon c'est qu'un cybrin, c'est un pallon donné pour 500 kg, avec de la corde cristal qui est dessus. Je l'ai juste pris le crochet dans une corde qui était autour de l'arbre, donc ça n'a pas trop marqué l'arbre, c'est parfait. Donc fin de cette vidéo sur cette utilisation du pallon, la démultiplication de la force manuelle. Et là pour le reste de la journée ce qu'on va faire, on va s'attaquer aux branches de résineux qui sont juste derrière, de manière à continuer à dégager. Et après les pieds de résineux, on les cerclera, c'est-à-dire qu'on enlèvera une bande d'écorce tout autour du pied, de manière à ce qu'ils sèchent et qu'ils meurent par eux-mêmes. Pour ce qui est de les faire tomber les plus grands, j'aurai besoin d'un élégateur parce qu'ils tombent en travers de la route etc. Donc on ne devra pas les abattre mais les faire tomber par morceaux. Sur ce, on vous dit à très bientôt et qu'à n'a vaut !